Il est 23h à Kinshasa et bienvenue à cette édition d'information. A seul sujet fait la une de ce journal, la vaste offensive que mènent les forces armées de la République démocratique du Congo pour traquer les rebelles du M23 Chanzo et Ronyoni jusqu'à leur dernier retranchement. Les vaillants militaires des forces armées de la République démocratique du Congo sont plus que jamais déterminés à éradiquer ces groupes armés sur les seuls Congolais. Je voudrais vous suivre également dans ce journal, les séjours du chef d'état-major général à Béni, toujours au nord qui vaut. Bonsoir. Tous les yeux seront braqués en 2022 sur la République démocratique du Congo, pays haute qui va abriter les 9e Jeux de la francophonie. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu le comité national d'organisation de ces 9e Jeux de la francophonie qui lui a présenté le plan d'organisation prévu pour la réussite de cet événement mondial. Rachel Foutou. Le 9e Jeux de la francophonie auront bel et bien lieu en République démocratique du Congo en août 2022. Pour ce faire, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, a reçu ce mardi 9 novembre dans son bureau de travail à la cité de l'Union africaine, la nouvelle équipe récemment nommée. Conduit par son directeur national, Isidon Nguan-Jangembo, le comité national de 9e Jeux de la francophonie en RDC est venu présenter au chef de l'État le plan de travail de ce grand événement mondial qui se tiendra à Kinshasa. Isidon Nguan-Jangembo dit avoir reçu du président de la République, Félix Tshisekedi, et du gouvernement, Samalou Kondé, un soutien ferme, mais aussi tout le moyen nécessaire pour réussir cet événement. C'était en présence du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et du directeur du cabinet du président de la République, Guylain Nguan-Jangembo. On va rapidement mettre en place des équipes, on va travailler avec les professionnels, on va travailler en collaboration avec l'OIF qui va nous détacher des spécialistes pour que nous puissions avancer rapidement. et puis le gouvernement, tout le gouvernement est très appliqué dans l'accompagnement pour que nous puissions rapidement organiser le Cégé comme il a été prévu. C'est un événement important pour la RDC et c'est pour nous une occasion de montrer au monde entier que nous avons la capacité d'organiser des événements internationaux et que si nous réussissons à organiser le Cégé de la francophonie, nous aurons la possibilité demain après demain de prétendre organiser par exemple la Coupe d'Afrique et ainsi de suite. C'est un événement diplomatique, mais c'est aussi un événement économique parce qu'il y a des retombées économiques. Nous sommes confiants parce que les autorités sont confiantes. C'est depuis ce lundi 9 novembre 2021 que cette nouvelle équipe dirigeante a pris la commande de l'organisation du 9e jeu de la francophonie en RDC. Situation sécuritaire au nord qui vaut, les forces armées de la République démocratique du Gouros s'activent à restaurer la paix à Tchontsou et à Rounouni. L'offensive a déjà été lancée pour traquer les rebelles du M23. Ce groupe armé défait par les éléments des forces armées de la République démocratique du Gouros 2013 s'est mué en mouvement politique. Il y a quelques jours, ces rebelles ont de nouveau pris les armes pour sémer la tristesse et la désolation. Ils ne sont pas à leur premier forfait. Adam Chimissi nous parle à travers cette réflexion du mode opératoire de ces forces négatives qui rencontrent toujours la puissance de feu de nos voyants militaires. En République démocratique du Congo, l'armée annonce à travers un communiqué signé par le chef de l'état-major général que les rebelles du M23 ont attaqué les positions de Tchontsou et de Rounouni avec l'intention de mener des actions de déstabilisation et ailleurs dans la province du Nord-Kivu. L'armée rappelle également qu'en 2020, cette rébellion avait attaqué sans succès les localités de Bigéga, Diza et Mikéngé dans les environs de Tchontsou. Sans oublier la tentative infructueuse d'attaquer les monts Sabignou, Vissoqué et Karisimbi dans le territoire de Routchou en 2017. Les FRDC ont vivement condamné cette nouvelle attaque du M23. L'information est confirmée par les organisations locales de la société civile. Mais comment une rébellion défaite le 5 novembre 2013 et qui a accepté de signer le 12 décembre de la même année à Nairobi un accord de paix confirmant sa dissolution peut-elle ressurgir du jour au lendemain ? La raison en est bien simple. Généralement, le M23 n'a jamais tenu parole. Plusieurs de ses engagements sont restés lettres mortes. On se souvient que le M23 est né des cendres du SNDP, battu par l'armée congolaise et qui déjà avait signé en mars 2009 en tant que SNDP un traité de paix avec le gouvernement congolais. Le 6 juillet 2012, le M23 a attaqué la ville de Bounagana à moins d'un kilomètre de la frontière avec l'Ouganda. Les rebelles annonçaient la fin de l'offensive si le gouvernement acceptait d'engager des pourparlers de paix avec eux. Ce qui fut fait. Mais encore une fois, le M23 ne baisse pas les armes. Il nage entre le mensonge et les contre-vérités. Voilà que le 20 juillet 2012, le M23 et les forces armées gouvernementales échangent des tirs autour de Kibumba et de Rougari. Le 21 juillet 2012, le gouvernement des États-Unis annonce la diminution de son aide militaire pour le Rwanda. Le rapporteur des crimes de guerre des États-Unis, Stephen Rapp, signale que les autorités rwandaises seront inculpées de soutien et incitation. Le Rwanda a nié les rapports des experts des Nations-Unis et des groupes de défense des droits de l'homme selon lesquels il soutiendrait les rebelles dans le groupe M23. Le 24 novembre 2012, les dirigeants africains se réunissent à Kampala pour discuter et trouver des solutions au conflit sans réel succès. A partir du 25 octobre 2013, les forces convolées appuyées par une brigade d'intervention de l'ONU lancent une offensive avec des moyens lourds. Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2013, l'armée congolaise chasse les combattants du M23. Le 5 novembre, le M23 déclare qu'elle dépose les armes et deux jours plus tard, environ 1600 membres du M23 se rendent aux autorités de l'Ouganda. Mais depuis tout ce temps, les combattants du M23 sont toujours dans le territoire de Rotchouro depuis plus de 10 ans, eux qui ont pourtant déclaré avoir abandonné la rébellion. L'attaque du M23 du lundi dernier prouve que ce mouvement négocie toujours avec une arme dans la poche. La vérité est que le M23, comme d'autres groupes rebelles, sont soutenus par plusieurs mains noires avec pour objectif de piller les richesses de l'Est de la RDC. Mais le gros des intentions est de balkaniser la République démocratique du Congo, de couper l'Est du pays et de fragiliser les institutions. La RDC est dotée d'une armée forte et puissante, c'est indéniable. Des dirigeants soucieux de rétablir la paix à tout prix. Mais ce qui se passe dans l'Est est ni plus ni moins un vaste complot qui va bien au-delà des frontières de la RDC et qui date de plusieurs décennies visant à empêcher le développement de cet immense pays d'Afrique, potentiellement parmi les plus riches du monde. Mais la RDC n'est ni le Soudan ni la Somalie. Le vouloir vivre ensemble, la fibre patriotique, sont tellement enracinées dans les esprits que c'est difficile de lui arracher ne serait-ce qu'un seul centimètre de son territoire. Restons au Nord-Kivu, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Célestien Bala, vient de séjourner à Béni, où il a visité le site où s'est rencontré certaines unités des fards d'essai. Par ailleurs, il s'est entretenu avec les forces vives du Nord-Kivu ainsi que la société civile de cette partie du pays sur la situation sécuritaire qui prévaut en ce moment dans cette partie du pays. Le jour du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, en ville de Béni, a été très surchargé. Le général d'armée Mbalamunse Célestin a visité le nouveau camp qui accueillera le troupe commando spécialiste en combat de jungle situé à Ouïcha ainsi que le camp qui abritera le troupe des bataillons Kanin situé au camp Chikotitamba la journée du samedi 6 novembre. Dans la soirée de ce même samedi, le général d'armée a accordé des audiences à certaines couches de la population, notamment les forces vives, la FEC, les parlements des jeunes, les notables, les associations des taximens motos, la SECO et bien d'autres. De sa part, la délégation de la Fédération des entreprises du Congo-FEC a salué l'état des sièges et les résultats sur terrain avant de demander au numéro 1 de l'armée de faire encore mieux pour réhabiliter le route d'intérêt national et mettre fin aux embiscades. J'étais très content puisqu'il est venu nous voir pendant notre détresse. Nous, avec l'état des sièges, nous trouvons que c'est positif. Puisqu'on pose des problèmes, on trouve des solutions. Néanmoins, il faut qu'on nous aide d'abord à déterminer surtout la route des terres nationales puisque ça nous tue vers en bas. On ne sait pas progresser puisqu'il y a beaucoup de terres sur la route et on l'a demandé et il nous a promis qu'il va faire des sommiers. A l'issue des échanges avec la population, le numéro 1 de l'armée a au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo inauguré les pavillons de l'hôpital militaire de garnison des bénis constitués essentiellement d'un bloc opératoire, d'un laboratoire, d'une maternité, d'un messe des officiers et d'autres matériels pour une meilleure prise en charge des militaires et de leurs dépendants. Balamou C.C. Célestin a appelé les responsables de cet hôpital militaire à en faire bon usage. Utilisez bien ce matériel à bon escient en veillant à ce qu'il soit bien entretenu ou vous nous direz assez long. Notons que les séjours du chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo s'inscrivent dans les cadres d'évaluer la capacité opérationnelle et autres résultats des opérations militaires dans la région de Béni depuis l'instauration de l'état des sièges par les commandants suprêmes. Quittons le Nord-Kivu pour l'Itori, une province également sous état de siège, pour parler du programme de développement à la base pour les 145 territoires qui viennent être lancés à Bounia. Nous sommes là en Itori, une délégation d'experts du ministère du plan est en mission sur place pour se renseigner sur les données économiques de cette province. 45 territoires de la RDC doivent être développés. C'est le programme de dirigence du gouvernement congolais piloté par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui va de 2021 à 2023. Il s'agit d'un plusieurs axes prioritaires, notamment l'économie, la pêche et autres, a dit le conseil chargé de projets et partenaires au ministère du développement rural, l'honorable Dona Amici. Il s'agit d'un programme initié par le président de la République qui est implémenté sous la coordination du gouvernement avec le pilotage du ministère du plan. Ce projet, ce programme en fait, c'est un programme d'urgence pour booster l'économie des 145 territoires de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'il s'agit ici de collecter toutes les données relatives à l'économie de Litori. C'est ça la mission qu'ils nous sont venus faire. Pour sa part, le vice-gouverneur de Litori, le commissaire divisionnaire Alonga Bonny-Benjamin a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix Antoine Tizeket-Chulombo pour avoir initié ce programme qui implique les autorités de base. C'est une opportunité pour laquelle nous dressons ici ces paroles au nom du gouverneur de province. Nous rendons un vibrant hommage au chef de l'État, non seulement par son souci de voir Litori pacifié, mais aussi surtout de voir la base se développer. Je n'ai cessé de le dire à qui il veut l'entendre, Litori n'a pas besoin de caisse, de péréquation pour se développer. Litori a tous les moyens, c'est seulement l'homme. C'est l'homme qui est l'obstacle du développement de Litori, que nous sommes, nous, hommes que nous sommes. Voilà pourquoi nous rendons hommage au chef de l'État pour son souci et nous souhaitons la bienvenue à la délégation qui est venue nous accompagner. Pour ainsi dire, au nom du monsieur le gouverneur de province empêché, nous déclarons ouvert le lancement des activités concernées. Notons qui, dira quatre jours, les athées des cinq territoires, de Litori, la société civile et autres couches impliquées dans ce programme vont collecter des données reprenant les besoins essentiels de leurs entités. Environnement, le Fonds Forestier National est déterminé à remplir sa mission, celle de financer les opérations de réboisement à travers le pays, surtout dans les airs protégés. C'est l'un des cadres du Fonds Forestier National qui l'a dit, à Glasgow, en marge de la COP26, où la République démocratique du Congo a organisé sa première journée, cette event. On l'écoute. Il s'agit d'une collaboration stratégique. Le Fonds Forestier National est une régie financière qui a comme mission le financement des opérations de réboisement. Et parce que nous parlons de la RDC comme pays solution, nous avons trouvé ensemble qu'il fallait travailler en synergie et pourquoi pas financer aussi l'ISSEN qui est une institution publique pour qu'ensemble dans les airs protégés, on puisse voir comment les aider, n'est-ce pas, à financer des opérations et des réboisements. Voilà tout. Il y a une multitude de projets que nous pouvons réaliser et qui vont nous servir à lui et à moi à nourrir ensemble nos missions respectives. Donc, c'est extrêmement intéressant. et sur base d'expériences concrètes que nous avons l'un mais l'autre sur le terrain, d'ailleurs, historiquement, nous avons déjà à Ibi travaillé avec le pont forestier, nous pouvons maintenant envisager des interventions à l'échelle nationale et qui, dans certaines régions, je pense très particulièrement à nos frères de l'Itourie et du Nord-Kivu, à travailler dans des régions dans lesquelles, aujourd'hui, les populations souffrent d'états de guerre et d'insécurité qui sont totalement insupportables. Or, nous pensons tous les deux qu'en travaillant positivement justement sur des actions de boissement, d'agroforesterie, nous pouvons participer de manière concrète et substantielle à rétablir la paix dans ces régions. Revenant pays, le ministre des Affaires Sociales et Action Humanitaire Modeste Mouting a reçu les experts de la Banque mondiale. Ensemble, ils ont porté le regard sur des questions sur l'amélioration des services dans ce secteur, surtout du renforcement des capacités des agents de ce ministère. Edith Chala nous en parle. En face du ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Modeste Moutinga, les experts de la Banque mondiale ont présenté un tableau très sombre de la situation. Pour eux, en ce qui concerne le trois livrables qui devraient être disponibles dans les délais convenus, jusqu'là, ils ne sont toujours pas prêts. Ces trois livrables, indispensables pour la Banque mondiale, battent de l'aile. Le premier livrable parle de la production d'un guide national des systèmes d'aide sociale. Le deuxième, du pilotage du registre social. Et le troisième, du renforcement des capacités du personnel du ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale en gestion de programmes sociaux. Très attentif au plaidoyer mené par les experts de la Banque mondiale, le ministre des Affaires Sociales, Solidarité Nationale et Action Humanitaire, Modeste Moutinga, a promis toute son implication pour faire avancer les choses positivement. Il compte impliquer toute l'administration des Affaires Sociales pour que ce projet soit implémenté sans heure. S'agissant des livrables, Modeste Moutinga a parcouru toutes les activités prévues avec les experts de la Banque mondiale et a promis également son implication personnelle pour que les dites activités puissent se dérouler sans désemparer. l'indéquat à cette convention est sans nul doute l'illivrable 3 portant sur le renforcement des capacités du personnel du ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale en gestion des programmes sociaux. Intéressons-nous aux enfants qui travaillent dans les mines, un secteur qui les expose à beaucoup de dangers. La ministre du Travail et de l'Emploi a participé par visioconférence à la réunion virtuelle de l'Organisation internationale du travail axée sur le travail des enfants dans les mines artisanales. Plus du détail avec Willy Atounakov. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévérance Sociale, Claudine Doucimouakembe, a porté haut la voix de la République démocratique du Congo au niveau international dans le cadre de l'OIT Organisation internationale du travail. La République démocratique du Congo, pays pionnier de l'Alliance 8-7 a par son biais réitéré son engagement à œuvrer inlassablement pour l'élimination des pires formes du travail des enfants d'ici à 2025 conformément aux objectifs de développement durable ODD adoptés par les pays membres de l'OIT. C'était à l'occasion de sa participation depuis son bureau de travail à Kinshasa-Gombé lundi 8 novembre 2021 en direct de Genève en Suisse à la réunion virtuelle des briefings avec le département fondamental sur l'alliance justement 8-7 visant à mettre fin au travail des enfants au travail forcé surtout dans les mines artisanales. Le numéro 1 de l'emploi à cette occasion fait savoir que le gouvernement de son pays sous le leadership du président de la République Félix-Antoine Titeke de Tulumbo met déjà en œuvre un certain nombre d'actions significatives notamment l'exécution du plan d'action national 2012-2020 et de plan sectoriel. Le numéro 1 de l'ETPS a rappelé que la mesure de l'application effective de la gratuité de l'enseignement fondamental en 2019 a permis de récupérer 4,5 millions d'enfants dans les systèmes éducatifs congolais soit 2,5 millions en 2019-2020 et 2 millions en 2020-2021. Après le président de la République s'est rendu à Kikwit où elle a échangé avec la jeunesse de l'UDPS sur l'actualité brûlante de l'heure nous dit Jacques Ababa. À Kikwit où elle a séjourné dans le cadre de la campagne de l'unité et de cohésion nationale la ministre après le président de la République Nana Manonina Kyoumba a échangé avec la jeunesse de cette ville. Ce sont surtout les jeunes membres de l'UDPS qui se sont exprimés par une volonté de voir cette combattante de l'UDPS membres du corps de l'élite scientifique ou des partis présidentiels superviser la rencontre que personne ne veut pas rater. La jeunesse de l'UDPS Kikwit en a profité pour faire une démonstration de force par une mobilisation de ses combattants. Nana Manonina Kyoumba s'est rassurée que l'UDPS a ses lettres de noblesse dans cette partie de la province de Kouilou. Il faut absolument barrer la route aux ennemis de la République et faire échec à toute forme de manipulation. C'est en substance le message de la ministre Manonina à la jeunesse de Kikwit. Le constat est sans équivoque car cette visite politique était très bénéfique pour la jeunesse et ruche d'enseignement. Il fallait donc réquinquer tous ces collégionnaires de Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouya en lui rassurant que la République démocratique du Congo ne sera jamais déstabilisée et que tous les Congolais derrière les garants de la nation Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo vont défendre la patrie et sa souveraineté en toutes circonstances. La ministre Manonina a félicité la cellule de base et de Pesquikwit. Elle l'a encouragée à travailler davantage en recrutant des nouveaux combattants afin que cette patrie du territoire national soit totalement acquis à l'idéologie du chef de l'État le peuple d'abord. Politique toujours revenant sur la mobilisation observée le jeudi dernier autour du retour du chef de l'État Kinshasa parmi les forces politiques présentes à l'aéroport international d'Injilu. Nous avons noté les forces politiques alliées de l'UDPS conduites par le coordonnateur Laurent Batumona qui parle ici des élections de 2023 et surtout de son soutien aux actions du chef de l'État. Lisette Mojenga. Au Proche-Orient et en Europe des retours au pays le président de la République chef de l'État Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo a reçu un accueil digne du père de la nation. A cette occasion les forces politiques et sociales alliées à l'IDPS coordonnées par Laurent Batumona Kandika a mobilisé sa base et placée de l'aéroport international d'Injili jusqu'à la cité de l'Union africaine. Tous les partis politiques et associations membres de FPAU ont été présents sur le boulevard Triomphal où régnait une ambiance festive au passage du chef de l'État Calico Banderoll drapeau en main pour exprimer leur joie. Les coordonnateurs générales de FPAU Laurent Batumona Kandika remercient les partis politiques membres de forces politiques et sociales alliées à l'IDPS pour cette démonstration qu'il considère comme une leçon à prendre aux acteurs politiques et qu'il se prépare pour les élections de 2023. Le chef de l'État est rentré avec force. À ceux qui croient qu'il n'y aura pas élection, qu'il se prépare, la machine est en marche. Ceux qui attendent à un glissement ou dialogue qu'ils retiennent que c'est temps est révolu à souligner Laurent Batumona Kandika. Au primaire secondaire, les élèves comme vous voulez viennent d'assister à un atelier d'échange et de partage de connaissances sur des enseignements pré-universitaires. Question de les orienter à accéder dans leur cursus universitaire. Serge Matard. Une nouvelle opportunité s'offre aux élèves du secondaire de la République démocratique du Congo. Il s'agit des formations pré-universitaires UWC dans 18 collèges à travers le monde. Durant une journée, les participants ont été conviés à une rencontre d'échange d'informations afin de permettre aux parents d'accompagner les enfants dans la scolarité et ses saisies de leurs rôles spécifiques et complémentaires à celui de l'institution scolaire OMNI. Les enjeux liés à l'orientation, les fonctionnements du programme des sélections UWC global et les diplômes du baccalauréat international Libé. Aujourd'hui, nous avons lancé officiellement UWC dans la ville-provence de Kinshasa et nous avons fait le lancement officiel de la nouvelle sélection 2020-2024. Par la même occasion, j'aimerais profiter de lancer un appel de fonds à toutes les autorités de pouvoir aider nos enfants congolais qui sont sélectionnés pour que ces derniers puissent recevoir des donations de leurs parts. Dans le cadre de ce programme de sélection globale internationale, plus d'une vingtaine d'élèves congolais se retrouvent déjà dans les différents établissements de cet internat planétaire disséminé sur les cinq continents avaient pour mission des fêtes de l'éducation une force qui réunit les peuples, les nations et les cultures afin de construire la paix et un avenir durable. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain à 7h dans une présentation de Marie Calan. Je vous retrouve demain à la même heure. Merci et surtout, excellent, suivi le programme sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501